Bonjour Ethan et bébé Ethan. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez planter ces arbres sur le terrain ? Excellente idée. Commençons tout de suite. Par quoi on commence ? Ok, nous avons besoin de trous où les mettre. Ah, vous en avez déjà préparé ? C'est bien pensé. Ce n'est pas grave Ethan. Les arbres ont besoin de terre pour protéger leurs racines. Bébé Ethan, pourquoi n'ajouterais-tu pas de la terre autour des racines ? Bravo bébé Ethan. Tu as raison Ethan, nous n'avons pas encore fini. De quoi un arbre a-t-il besoin pour grandir ? Exactement, il a besoin d'eau. Arrosons ces arbres. Oh non ! Oh Ethan, c'est l'arbre qui a besoin d'eau, pas bébé Ethan ? Tu te souviens ? Voilà. Je pense que c'est suffisant. Bravo à tous les deux. Eh, que faites-vous les amis ? Oh, vous attendez que l'arbre grandisse ? Il va grandir, mais ça prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi ne planteriez-vous pas les autres arbres en attendant ? Vous vous souvenez de toutes les étapes ? C'est vrai. D'abord, nous devons assurer la stabilité de l'arbre. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Parfait Ethan ! L'arbre a aussi besoin de beaucoup d'eau. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'eau. Et ensuite, la troisième étape, c'est vrai, ils ont aussi besoin de repos. Vous êtes vraiment doués, les amis. Parfait! Vous avez fait du beau travail, les amis. À bientôt! Bonjour Ethan, comment vas-tu? Tu aimerais apprendre les couleurs et faire éclater des ballons? Super! Allons-y alors! Utilisons l'arc et la flèche pour faire éclater les ballons. Vert Prêt? Feu! Excellent tir, Ethan! Jaune! Bravo! Rouge! Oh oh! Ce n'est pas grave, Ethan. Essaye encore! Très bon tir! Bleu! Génial! Bravo Ethan! Nous avons appris beaucoup de couleurs. Tu veux bien résumer? Vert. Jaune. Rouge. Bleu. Nous nous sommes bien amusés aujourd'hui. Et tu as été très bon avec l'arc et la flèche. À bientôt mon ami! Bonjour Ethan! Comment vas-tu? Tu aimerais aller au cirque, Ethan? Formidable! Il manque un singe. Tu nous aiderais à le retrouver? Super! Allons-y! Le singe est peut-être sur un arbre? Ce n'est pas un singe, c'est un oiseau. Il est peut-être dans la tente? Pas de singe par ici. Continuons de chercher. C'est peut-être la queue du singe? C'est-à-dire la queue du singe? C'est-à-dire la queue du singe. C'est-à-dire la queue du singe. C'est-à-dire la queue de sang. Des hippopotames. Des ours. Où peut bien se cacher notre singe? N'abandonne pas, Ethan. On va le trouver. Le voilà! Tout en haut de la tente. Bravo, Ethan! Tu as retrouvé le singe. À bientôt, mon ami! Bonjour, Ethan. Comment vas-tu? Que faites-vous? Vous allez faire quelques figures d'acrobatie? Ok, allons-y. Ça vous dirait de chercher des tremplins de ce côté, les amis? Bien. Qu'est-ce que c'est, Ethan? Le tremplin est vert. Commençons les démonstrations de figures avec Ethan. Très bien, Ethan. Tu as réussi la première figure. Maintenant, en place, bébé Ethan. Bravo, bébé Ethan! Essayez de trouver un autre tremplin. Qu'est-ce que c'est? Le tremplin est orange. Montre-moi ton style, Ethan. Super, Ethan! À toi maintenant, bébé Ethan. Tu peux y arriver. C'est vraiment super, bébé Ethan. Allons chercher un autre tremplin avec une couleur différente. Qu'est-ce que c'est? Le tremplin est bleu. Tu peux commencer d'autres figures maintenant, Ethan. Impressionnant! À toi, bébé Ethan. Tu veux essayer? N'aie pas peur d'essayer. Bravo, bébé Ethan! Tu as bien réussi le salto avant. Waouh! Le tremplin est rouge. Tu peux commencer, Ethan. Super, Ethan! Tu as bien réussi. À ton tour, bébé Ethan. Tu dois essayer. C'est très amusant. Super! C'est très surprenant, bébé Ethan. Tu as réussi à faire différentes figures sur le tremplin. Tu as aussi appris les différentes couleurs des tremplins. On s'est bien amusés. À bientôt, mes amis! Bonjour, Ethan et bébé Ethan. Voulez-vous jouer au chamboule-tout? Vous pouvez en même temps apprendre les chiffres et les couleurs. OK, allons-y! Hé, bébé Ethan! Tu peux commencer le jeu. Voyons voir cela, bébé Ethan. Rouge! Bravo! Tu as renversé une canette rouge. Maintenant, c'est au tour d'Ethan de jouer et de lancer des balles sur les canettes colorées. Vert. Très bien, Ethan! Tu as renversé trois canettes. Maintenant, c'est à bébé Ethan de rejouer. Essaye de lancer la balle sur d'autres canettes. Jaune! Oh-oh! Ce n'est pas grave, bébé Ethan. Tu peux réessayer plus tard. Maintenant, à Ethan. Rose! Impressionnant, Ethan! Tu as fait tomber cinq canettes roses. Ne sois pas triste, bébé Ethan. C'est à ton tour de jouer maintenant. Tu peux y arriver. Orange. Wow! Vraiment impressionnant, bébé Ethan. Tu as renversé six canettes d'un coup. Ah! 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 C'est super, Ethan! Tu as réussi à renverser toutes les canettes bleues. Excellent, Ethan! On s'est bien amusé. À la prochaine, mes amis! Bonjour, Ethan. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Tu es en train de peindre. Qu'est-ce que c'est, Ethan? Ah! Oui, tu as raison. C'est un carré rouge. Y aurait-il d'autres formes que tu pourrais dessiner et apprendre? Yahou! Ah! Regarde ça! Tu as dessiné une autre forme. Comment appelle-t-on cette forme? Ce n'est pas grave, Ethan. Je vais te donner un indice. La forme a combien d'angles? Pas de problème, Ethan. Je vais te donner un autre indice. Cette forme a trois angles. Donc, on l'appelle un... Money, man, money, man! Tu as raison. Youhou! On appelle ça un triangle. Voyons si nous pouvons identifier d'autres formes. Deux autres formes. Les fenêtres ont la même forme que tes pneus. Et ça s'appelle des cercles. Mami, no, mami! Bravo! Youhou! Voici une autre forme. Comment l'appelle-t-on? Ne t'inquiète pas, Ethan. On appelle ça un rectangle. C'est bien un triangle. Waouh! Ta toile est terminée. Bravo, Ethan. Donc, la maison est comme un... Un carré. C'est exact. Et le toit? C'est bien un triangle. Et les fenêtres, alors? Deux cercles. Tu es excellent à ce jeu, Ethan. Et la porte? Tu as raison. C'est un rectangle. Excellent travail, Ethan. Youhou! C'est un très beau tableau. Youhou! Au revoir, Ethan. À bientôt. Bonjour, Ethan. Comment vas-tu aujourd'hui? Quel lac magnifique! Aimerais-tu faire des ricochets? D'accord. Prends une pierre. Et après, tu la lances sur le lac. Comme cela. À ton tour, Ethan. Ce n'est pas grave. Recommence. Bravo, Ethan. Combien de fois a-t-il ricoché? Une. Deux fois. La pierre a ricoché deux fois. Bravo. La pierre a ricoché quatre fois. La pierre a ricoché quatre fois. Est-ce que tu t'es amusé en comptant et en apprenant à faire des ricochets, Ethan? Moi aussi. À bientôt, mon ami. Moi, j'en suis ramené. Allez. J'en suis 메 Ceci. côtéک這個. 二 fois. C'est plus qui. T'es places. Mon ami. C'est plus qu'un cas. T'es plus.